Salut les amis, c'est Maxina, sans son point sur les aventures d'Ossidence Call of the Zone 1, je n'arrive pas à m'arrêter de parler, donc plus sérieusement nous avons fini dans le dernier épisode, nous avons fait le petit boss qu'il y avait juste ici, on a rendu la quête qu'on avait lootée ici dans la mine de Maupar, un orque qui était recherché, on a aussi prouvé, on a donc apporté, on a uni les habitants du domaine de la mairie, on a fini officiellement les quêtes principales de la région, les prochaines se passeront à Prazin. Et maintenant nous devons faire le nord-ouest ici du bois de grade, je crois qu'il faudra deux ou trois vidéos je dirais, on repasse donc au nord, je ne sais pas si vous vous souvenez ici, merde au nord j'ai dit pas l'ouest, je ne sais pas si vous vous rappelez mais quand on était passé, il y avait un mec qui nous attendait pour une quête, on ne l'a pas fait, on est parti directement, et sur tes flûtes, là. Voilà, le mec s'abonne. Vous sentez ça ? Comme un parfum sucré dans l'air. Mais, quoi ? Ah ! Ouais, un parfum sucré, un putain de tigre. Ah j'espère que t'es heureux. La promesse de Faltonia. Sabonne. Vous sentez ça ? Comme un parfum sucré dans l'air. Méfiez-vous, les vampires rôdent dans les parages, et cette odeur signifie qu'ils sont en maraude. Évitez de vous balader seul dans le coin. Qui êtes-vous ? Sabonne. Je dirige une petite bande de chasseurs de vampires. Nous avons entendu parler d'une infestation de ces monstres sanguinaires dans la région, mais nous ne nous rendions pas compte de son ampleur avant d'arriver. Un seigneur vampire puissant et son clan terrorise la région. Que comptez-vous faire ? Nous allons en tuer le plus possible, jusqu'à ce qu'ils nous débordent, ou qu'ils soient tous morts. Vous avez l'air de savoir vous battre. Un peu d'aide supplémentaire est toujours utile, si cela vous intéresse. Il y a des vampires absolument partout en Tamarillais. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait plusieurs clans différents, avec des pouvoirs différents en fonction des pays. Alors, absolument, donc. Bien. Quatre chasseurs valent mieux que trois, quoi qu'il arrive. Où est le reste de votre équipe ? Tout à fait. Zungarg, Agalir, venez rencontrer notre nouvel ami. Pas la peine de crier, Sabon. Alors, un rouge garde et un orc. On s'attend au début d'une mauvaise blague. D'ailleurs, on dit envers nos petits dédra, on dit bonjour au dédra choukas. C'est exactement le même, mais avec un petit skin différent. Je crois qu'il a été gratuit. Ensuite, on dit au revoir au coursier du repère du croix. Et bonjour au coursier impérial d'or blanc. Un cheval de princesse et de noble. Le dédra choukas, je ne sais pas si vous voyez, il n'a vraiment que dalle de différence. Il a des petits machins bleus, en fait. C'est vraiment que dalle. Par contre, le cheval, voilà. Une élégance parfaite. Des tresses partout. Le truc orné, magnifique. Des petites paillettes, la queue tressée. Regardez-moi ça. Un cheval de princesse. Mais vraiment. Je suis magnifique là-dessus. Regardez-moi ça. Des petites paillettes qui nuisent partout. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, parlez à Zungar Gagalir en optionnel. On va leur parler. Êtes-vous prêt à passer au fil de l'épée et les rejetons d'Oblivion ? Ces aberrations. Je suis prêt. Parfait. Tous ceux qui s'attaqueront à nous goûteront de ma l'âme. Je déteste les dédraps et tout ce qui s'en approche, les vampires compris. Zungar Gagalir. Nouvelle recrue, hein ? J'espère que vous arriverez à suivre le rythme. Le sang coulera à flot quand les vampires attaqueront. Et je ne peux pas surveiller vos arrières et les miens. Vous attendez-vous à beaucoup de résistance ? Divin, je l'espère. Mais ne faites pas savoir à Agalir que j'ai dit ça. Superstitieux rouge-garde. Je vous le dis, on ne devient pas chasseur de vampires si l'on n'aime pas le risque. Plus ils opposent de résistance, plus on s'amuse. Ouais, mais enfin, jusqu'au jour où vous êtes débordés, ça bonne. On dirait que vous avez déjà fait les présentations. Au travail, à présent. Comment est-ce que ça va se passer ? D'accord. Écoutez-moi attentivement. Je vais essayer d'être bref, mais si nous ne restons pas concentrés sur notre tâche, nous allons y laisser notre peau. Les vampires de cette zone sont sous le contrôle d'un puissant seigneur vampire. C'est sans doute lui qui les a tous créés. Quel est le plan ? Prenez cette pierre de sang. Ne la perdez pas. Elle a le pouvoir de transformer l'eau en sang et de rendre affamé un vampire repu. Au moment propice, nous l'utiliserons pour attirer le seigneur vampire en dehors de son antre. Très bien. Écoutez bien. Voici le plan. Nous allons tendre notre piège dans le village abandonné sur la colline. Zungarg, gardez la porte ouest. Je ne laisserai passer personne. Agalir, vous garderez la crête près de la porte ouest. Que les divins guident ma flèche. Je me charge du nord. Notre nouvel ami utilisera la pierre de sang pour placer la pas dans le puits au centre de la ville. J'adore cette partie. Lâchez la pierre de sang dans le puits. Le sang jaillira et attirera les vampires. Nous serons là pour les abattre à leur arrivée. Le seigneur vampire ne regardera pas ses enfants se faire massacrer sans réagir. Si vous le voyez, sifflez. Si tout le monde est prêt, mettez-vous en position. Celui qui aura tué le moins de vampires paiera sa tournée. Ne plaisantez pas. Les divins pourraient châtier votre frivolité. Ah j'avoue, là il est à fond dans les divins celui-là. Oh j'adore ce bruit. C'est signe de la victoire. C'est parti. Allons défoncer du vampire. Pourquoi le truc va pas ? Voilà, merci. D'ailleurs, attends, je viens juste de voir... Ouais, non, il n'y en a pas. Ah, il est là-haut. Très bien. Très 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 bien. Du coup, c'est parti. Il y a d'ailleurs un poney qui est aussi à l'effigie de cette monture. Ça m'a bien fait rire aussi. Donc vous nous y voici. Vous reconnaissez, il s'agit clairement d'une... Comment on l'appelle ça ? D'une forteresse orque. Vous reconnaissez la maison typique que les orques construisent. La forge, là-bas, le truc pour les montures, etc. Donc là, vous voyez personne, pas âme, qui vive. On jette la pierre de sang dans le puits. Attention, ils arrivent depuis l'écurie. Sa bonne est là. Depuis l'écurie. L'écurie est là-bas. Venez me voir, mes petits. Voilà. Je crois que j'entends quelque chose dans la vieille forge. Restez sur vos gardes. La vie forge, elle est là. Est-ce que j'allais dire ? Tiens, il y a un joueur. Ils sont loups. Merde. Voilà, c'est des petits vampires. Il n'y a pas quoi s'extasier. Je ne me souviens plus très bien comment ils finissent, Tockett. Tenez bon. On n'a pas vu les autres. Je ne sais plus si les autres sont sortis ou pas. Bon sang, quel est le problème ? Le seigneur vampire aurait dû se montrer alors qu'il est. Où sont Zungarg et Agalir ? Non, je ne les ai pas vus. Tout le monde était à sa place. Le plan fonctionnait parfaitement. Cela n'augure rien de bon. Je vais aller à l'ouest pour voir si je peux retrouver Zungarg. Allez au portail est pour trouver Agalir. Restez sur vos gardes. On ne sait jamais quel tour vont nous jouer ces vampires. D'accord. D'ailleurs, il faut aller par nous. C'est parti. Ah, le cadavre d'Agalir. Vous voyez, le pauvre, voilà. Le corps d'Agalir est une enveloppe noircie. Oh non ! Pas Agalir ! Bah si. Je suis désolé, mon vieux. On dirait qu'il a été brûlé. Ou qu'il a subi un maléfice. Non. Pas Agalir. Quel crétin je fais ! Le seigneur vampire a manifestement flairé notre piège. C'est ma faute si Agalir est mort. Non, pas du tout. C'est la faute de ce connard. Alors, avez-vous trouvé Zungarg ? Non. Pas de cadavre non plus. Ça ne me rassure pas. Lorsqu'on affronte des vampires, l'absence de cadavre ne signifie en général qu'une seule chose. J'espère que je me trompe. Que devons-nous faire maintenant ? Nous devons continuer à chercher Zungarg. Et s'il... Oh ! Stendard soit loué, le voilà. Je n'aurais jamais cru que je serais content de revoir cet orc stupide. Il est où ? J'ai suivi le seigneur vampire jusque dans son repère. Il est dans la caverne, au nord de la ville. Vite ! Suivez-le ! Tuez le seigneur vampire ! Pour Agalir ! Pour Agalir ! Il est pile à côté de la maison, c'est parfait. Euh, de la ville, pardon. La troisième ville, le comptoir de commerce de Rougepelle. C'est une ville... Ce n'est pas une ville bosse-mœur. De ce que je me souviens, l'architecture normalement est extrêmement... Khajiit. Hop là, on va prendre le petit livre. Sanguevi noria norixique. Norixi noxiphilique. Je ne sais absolument pas ce que ça signifie. Ah ! Un truc psychique. Ça, je suis désolé, je le prends chaque fois. Voilà. Il y a trop de trucs pour que je le laisse. On a un petit lieu à découvrir, juste ici. Je pense que c'est lié, non ? La mine de Faltonia, ça doit être ça. Ouais, c'est ici. Ça en a tout l'air. C'est plus petit. Voilà. Avec l'heure du bois de gratte. Boum. La mine de Faltonia, c'est parti. Et le sac vampire. Ah merde. C'est bien ce que je craignais. Il s'est transformé. Vous me le paierez, raclure de vampires. Venez me voir tous, là. Voilà, ça sera plus rapide pour ça. Voilà, ce lugar, il est mort. Fait à son âme. Et là, les nenders, pardon. Il m'a aussi. Il faut que je sorte d'ici. Oh, ça pourrait être pire, c'est bon. Bon, du coup, voilà. Le seigneur vampire est HS. Plus de problème. Yeah. Et voilà. Le seigneur vampire est mort. De même que Zungarg et Agalir. J'ai perdu des partenaires pour le passé, mais... On ne s'y fait jamais. Je me sens responsable. Je ne me souviens plus sur le recroise, perso. Qu'allez-vous faire à présent ? Je vais enterrer mes amis. Puis j'imagine que je chercherai d'autres compagnons. Et un autre repère de vampires. Je ne trouverai pas le repos. Tant que cette engence n'aura pas été éliminée de la surface de notre monde. Zungarg et Agalir pensaient la même chose. Merci de votre aide, mon ami. Et du coup, une hache à une main, c'est ça ? Ouais. Et voilà. La chasse du sang. Vous voyez, c'est une quête qui a été assez rapide, d'ailleurs. Voilà. Validé. On a vaincu le seigneur vampire. Du coup, là, on va aller chercher ça. Et on part au comptoir. Attendez, je veux juste ça. C'est quoi, ça ? Le montoir de Rayman. Je crois que je vais... Ouais, on va aller jeter un coup d'œil à ça. Le montoir de Rayman, je crois que c'est juste un lieu à découvrir. Je crois que c'est juste une porte, en fait, pour passer à Prasin. J'ai toujours pas sûr qu'on dit Prasin ou Prasine, ça m'énerve. Prasin, je trouve ça moche. Voilà, paf. Il a été... Non, il a pas été découvert. Pardon. On va se rapprocher davantage. Non, c'est une quête. Très bien. On va la prendre. Ah, c'est une forteresse orque. Enfin, pas comme les autres, en tout cas. Un orque et un mec. D'accord. Deux mecs. Faites attention, vous mettez les pieds. Les cadavres de bandits se décomposent rapidement. Que s'est-il passé ici ? Des bandits qui se jettent sur nos épées. On les a repoussés pour le moment. Mais il y a plus de bandits que nous avons d'épées. Beaucoup de personnes sont affectées par la malédiction. Et on peut pas les chasser et les tuer dans leur lit. Une malédiction ? Quel genre de malédiction ? Une maladie magique. C'est le chaman de Bogham qui s'occupe de tout ça. Moi, je garde la porte. Vous savez arrêter les malédictions ? Entrez. Le chaman dit qu'il a besoin d'aide. Je parlerai au chaman Bogham. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle... Il me semblait qu'on n'y qu'il n'y avait pas dans le bois de gratte. Mais évidemment, je me suis trompé. Voilà. C'est ce qu'on appelle les orques... Comment on les appelait déjà ? Les orques verts ? Les orques des forêts ? Bref, c'est des orques, hein. Vous voyez, typique. C'est pareil que dans Skyrim. Ils ont une forge. Leurs petites constructions comme ça. Par contre, je sais pas quelle est leur... Vu qu'ils construisent leur maison avec du bois. Je sais pas quelle est leur relation un petit peu avec les boss-mères. À mon avis, quelque chose m'a dit qu'ils doivent un petit peu se faire embêter, je pense. Le guerrier Taznog. Alors, la longère du chef. Nous avons donc un chaman. J'ai toujours adoré les orques, mais ils ont un système de vie que je n'aime pas du tout. Surtout les chefs de clan. Parce que le chef de clan est le seul à pouvoir se reproduire avec les damoiselles. D'ailleurs, il a trois femmes, le bestiaux. Alors, le chaman Bogan. Oui, le cataplasme sera bientôt prêt. Attendez, qui êtes-vous ? Il est bien en chair, le bestiaux. Je souviens de dire que vous aviez besoin d'aide au sujet d'une malédiction. Une malédiction ? Rien à voir. Mes frères de sang sont braves. Même s'ils ont l'esprit moins subtil que de la bouse de troll. C'est du poison, pas de doute. Même si on a du mal à expliquer pourquoi il s'est empropagé. Que voulez-vous ? Chanag a dit que vous aviez besoin d'aide. Prenez cette liste. Tous les malades ont trois points communs. Leur repas a été cuisiné dans le même chaudron. L'eau qu'ils ont bu vient du même puits. Les vêtements qu'ils portent ont été lavés dans la même rivière. Apportez un échantillon de chaque. Nous trouverons la source du poison. Comment êtes-vous sûr qu'il s'agit bien du poison ? Bien de poison. J'ai connu la maladie, les eaux cassées, les épidémies. Et je peux vous affirmer que c'est bien du poison. Les symptômes ressemblent aux morsures d'araignées qui infestent nos mines d'étain. Heureusement, il n'y a pas de mort. Mais c'est profondément désagréable. Les attaques de bandits ne nous épargnent jamais. Vous pensez que les bandits sont responsables de l'empoisonnement au village ? Sans ces échantillons, je ne peux pas dire. Alors, enfin un orque qui réfléchit. Putain, ça fait quand même plaisir. Plusieurs qui me disent que ce sont des brutes sans cervelle. Si vous cherchez les ennuis, vous êtes au bon endroit. Alors, tiens, le puits. Un échantillon. Voilà. Oh, ce bruit. Ensuite, le repas. Non. Putain, faites très attention à la prendre le bon truc. Parce que là, vous voyez, regardez, si on regarde à côté, voilà, port, tac. C'est considéré comme volet, vous allez vous faire poursuivre. Si ce n'est pas attaqué par ces mecs-là. Je crois qu'il fallait aller plus loin. D'accord, je croyais qu'il fallait aller à la rivière, mais non, on prend juste les vêtements. Tac, très bien. On retourne voir le chaman. Rien du tout, tout va bien, ne t'inquiète pas. Oh, zut. Chaman. Avez-vous récupéré tous les matériaux de la liste ? Je vous apporte les échantillons. Parfait. L'analyse ne devrait pas durer longtemps. Il n'y a pas de problème avec les vêtements. Le poison n'était pas dans le ruisseau. Hum, la viande est trop cuite pour être mangeable, mais pas empoisonnée. Si ce n'est pas l'eau du puits, nous devons trouver autre chose. Attendez, vous sentez ça ? Ha ha, et voilà, c'est dans l'eau du puits. L'eau du puits a donc été empoisonnée. Le poison provenait de l'eau du puits. Mieux encore, je sais exactement de quelle substance il s'agit. Qu'y a-t-il ? Du venin d'araignée. Il y en a assez pour paralyser, mais pas pour tuer. C'est étrange. En plus, pour intégrer ce poison à l'eau de cette manière, il faut un certain nombre de composés alchimiques. Vous insinuez que l'empoisonnement n'était pas accidentel ? Je dis simplement que c'est étrange, voilà tout. Il faut se concentrer sur l'antidote. Ce venin se trouve communément sur les araignées qui infestent nos mines d'étain, mais il me faut un concentré. Je vais vous chercher ce venin. Prouvez les génitrices. Leurs sacs à venin sont puissants et assez résistants pour ne pas crever quand vous frappez ces saletés de créatures. Elles détestent la lumière, alors vous les trouverez au tréfonds de la mine. Bien évidemment, ce serait pas drôle sinon. Il y a un truc dans ton sac à dos ? Oui, j'ai tenté de lui piquer un truc dans le sac à dos. J'ai envie de dire à les mecs, je suis en train de leur sauver leur village et gratis pour le moment. Alors, du coup, c'est ouvert. Il y a des araignées partout, il n'y a pas de problème. Je sais que vous ne faites pas souvent de ménage, mais alors putain, ça vous aurait achevé la gueule ? Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors, en dessous, pourquoi ce n'est pas ici ? Alors évidemment, c'est de l'autre côté. Là où il y a une araignée. Ah bien, il y a un copain qui doit s'en occuper. Il y a une réelle et une dîle. Venez avec moi, vous toutes, là. On va tous en même temps. C'est quand même plus rapide de faire ça comme ça. Et hop ! La glande a venu à récupérer. Oh, hop, hop, hop. Non, j'ai cru qu'il y avait une lettre, mais non. Absolument pas. Non, tu ne vois pas. Elle ne m'a pas vue, ce n'est pas vrai. Elle ment. C'est une araignée, elle ment. Elle ment forcément. Tiens. C'est assez rare que les orcs qui viennent nous demander de l'aide comme ça, surtout pour défendre leur propre domaine. Alors, donc, comme ça, quelque chose va mal. Ça n'a pas l'air, putain. On passe le balai, il n'y a pas de problème. Mais bon, vous vous doutez bien, il ne peut pas faire un phasing aussi bien. Les brigands du soleil. Voilà. Ça vous va ? Ah non. Voilà. La troisième vague pour rigoler ? Ben oui, voyons. Regardez-les. Hop là. Un petit truc. Voilà. C'est bon ? Voilà. On peut y aller. On va donc donner la glande à venin au chaman Pocan. Ben lui, il arrive trop tard, le pauvre. J'espère que je ne perds pas mon temps. Tu ne le perdras jamais, de toute façon. Hop là. Le chaman. Je n'entends plus les bruits des combats. Les bandits auraient-ils battu en retraite ? Ils sont moins nombreux. Voici la glande à venin que vous vouliez. Alors, je vais distiller l'antidote sur le champ. Nous avions trop de guerriers empoisonnés. Nous n'aurions jamais pu repousser les bandits sans votre aide. Quelqu'un a délibérément empoisonné le puits de notre camp fortifié. La maladie a commencé le jour de l'attaque des bandits. Ça ne pouvait pas venir de... pas directement. Vous devriez parler à Moramat, l'une des épouses du chef du school. Pourquoi ? Elle s'occupe du chef depuis qu'il est malade. Vous avez montré votre amitié pour la forteresse. Et pour cela, vous êtes le bienvenu parmi nous. Mais si vous désirez arrêter l'empoisonneur, vous aurez besoin de son approbation. Sans quoi, personne ne vous aidera. Je vais parler à Moramat. Il y a un petit problème de tête, mais bon, c'est pas trop grave. Alors, c'est quel chef, ça ? Vous avez prouvé votre loyauté envers notre forteresse. Ça, c'est la mère de foyer, je crois. Si on vous traite d'étrangers, je vous invite à répondre d'un bon revers de main. Bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Le chaman Bogham m'a dit que je devais vous parler de l'empoisonneur. Oui, il m'a convaincu que la malédiction n'avait jamais existé. Tant que le chef du school est malade, je parle en son nom. Je suis son épouse de foyer. Et j'affirme que son empoisonneur doit être traduit en justice. Selon vous, de qui s'agit-il ? La maladie a frappé avant la première attaque de bandits. Il manque personne à la forteresse. L'empoisonneur doit se trouver parmi nous. Les victimes sont clairement innocentes. Les symptômes sont désagréables. Bien trop désagréable. Que suggérez-vous ? Interrogez les gens qui ont échappé à la contamination. Demandez-leur où ils se trouvaient la nuit précédant l'épidémie. Revenez me voir avec leur alibi et on déterminera qui a menti. Ok, on fait ça. Alors, trouver des preuves de l'identité du poisonneur. Il y a cinq personnes à interroger. Oui, bah oui, calme-toi. Alors, nous avons Raka. Ça doit être l'épouse de Forgeon, ça ? Ah, le héros. Vous voulez quoi ? Moramat m'a demandé d'enquêter sur le puits empoisonné. Les pillards devraient avoir honte de même. Ils ont dû déverser du poison dans le puits au cours d'une attaque. Alors, où étiez-vous avant que tout le monde ne tombe malade ? J'inspectais et je graissais les armes à la longère. Pas de chance pour les bandits quand ils ont attaqué. Toutefois, ça ne les a pas empêchés d'empoisonner le puits. Le puits a été empoisonné avant l'attaque des bandits. Si vous le dites, c'est confus. Je ne me souviens même pas de ma dernière sieste. Ok, vous voyez, c'est très... En variété. Chacool, ça doit être elle, à mon avis, l'épouse Forgeron. Au combat comme à la forge, le son du marteau qui bat le fer est une douce mélodie. Elle a une meilleure équipement. Hélas, notre mine produit de l'étain. Impossible de garder le rythme dans ces conditions. Moramat m'a demandé d'enquêter sur le puits empoisonné. Dès que le chef sera remis sur pied, je deviendrai la nouvelle épouse Forgeron. Ensuite, on verra qu'il commande. C'est pas lui, c'est pas elle. Vous n'en avez sûrement rien à faire. Allez-y, interrogez-moi. Où étiez-vous avant que tout le monde ne tombe malade ? Juste ici. J'alimentais la forge pendant que mon apprenti était parti en commission pour Moramat. Elle se permet de disposer d'elle quand ça lui chante, histoire de pourrir mon travail. En plus, les changements de température peuvent ruiner le métal. J'avais pas le choix. Qu'avez-vous fait depuis que les attaques ont commencé ? J'ai renforcé les défenses. Réparer les armes et armures pour la poignée de guerriers encore debout. Vous avez entendu le teintement de mon marteau ? Certains bandits y ont déjà goûté. Les casques de bandits, ils prennent trois coups et ils cèdent. Cling, cling et crash ! C'est ce qu'on appelle du travail bâclé. Ces défenses n'ont pas empêché les bandits d'entrer. Si je voulais saboter la forteresse, je ferais s'effondrer les murs ou je fabriquerais des épées grossières qui se déforment dans les mains de nos guerriers. Pourtant, les murs restent droits et nos armes pourfendent avec habileté. Vous avez d'autres insultes à ajouter ? Je dois continuer à travailler le métal. Oh oui, peut-être pas de t'énerver, ça va. Caractériel. Ensuite. Chanag, gros mort d'Ecosse. Mort d'Ecorses. Bonjour, frère. Parait que vous avez liquidé quelques bandits pendant l'attaque. Huit, d'après ce qu'on m'a dit. Moi, j'en suis à treize. Mais c'est pas un concours. D'accord, c'est pas indiqué, mais bon, c'est pas grave. Mort Amat m'a demandé d'enquêter sur le puant poisonné. Vous parlez de la malédiction ? Bien sûr, je vous aiderai. C'est mon rôle. La plupart de nos guerriers sont halités ou trop faibles pour brandir une hache. Ça fait plus de bandits pour moi. Où étiez-vous en que tout le monde tombe malade ? Je m'entraînais avec Namorod près de la porte d'entrée. Il prête le flanc à la contre-attaque quand il assène un coup. Je savais qu'il finirait par se blesser. Mais il a survécu à l'attaque. Il s'en souviendra la prochaine fois. Ou pas. Et il mourra. Il devrait vraiment essayer de s'en souvenir. Pourquoi n'êtes-vous pas affecté par le poison ? Je suis immunisé contre la malédiction. Rien ne peut m'empoisonner. Quand je déniche une nouvelle bestiole, je ne me contente pas de la tuer. Je la mange pour puiser sa force. Il arrive qu'on en paye le prix. Mais rien n'est jamais achevé tant que ce n'est pas enseveli dix pieds sous terre. Quelque chose me dit que tu es vite allé dans les buissons pour certains cas. Donc pourquoi laissez-vous vos portes ouvertes quand les bandits attaquent ? Parce que les bandits ne sont pas des flèches. Ils pensent qu'une porte ouverte est un point faible. Et ils foncent. Mais ils n'ont pas le temps d'entrer. On les charcutent comme il faut. Ouais. Bah écoutez, c'est ce qu'a fait les spartiates. C'est ingénieux. Et si vous avez des arcs, ne pourrait-il pas vous tirer dessus ? Peut-être, mais ils ne le font pas. Les archers ne tirent pas de flèches sur nous. Alors on est des leurs pour ceux qui n'ont pas d'arc. Dès qu'ils s'approchent, ils finissent en décoration pour le pavé. Je vous le répète, les bandits ne sont pas des flèches. Ah ouais, c'est ce que je vois. Ok. Ensuite, il nous reste deux personnes à interroger. Qui est ça ? Ah non, Namoroth. Ah bah tiens, c'est le mec dont tu as parlé. Moramat m'a demandé d'enquêter sur les puits empoisonnés. Si seulement nous étions dans les mines, même entourés d'araignées. Peu importe. Au moins, Moramat est en sécurité à la longère. Où étiez-vous en avant que tout le monde est tombé malade ? J'encaissais les coups de Charmag. Je finis toujours amoché. Mais ça fait de moi un meilleur guerrier. Je suis sûr que la moitié du village a été témoin de mon passage à tabac. Vous n'avez qu'à leur demander ! Vous semblez nerveux. Vous n'avez rien oublié ? Rien du tout. Je suis un piètre menteur. Tout le monde vous le dira. Écoutez, le chef est tombé malade. Nous avons déjà eu des déboires. Et je ne veux pas que Moramat pense que je l'ai empoisonné. Compris ? Ce serait une catastrophe ! Quel est votre problème avec le chef ? Et Moramat ? C'est à ce point évident ? Je veux dire, non, ça n'a aucun rapport. Le chef et moi, nous n'étions pas d'accord sur la valeur de la mine. Mais nous avons trouvé un terrain d'entente. Ce n'est pas pour une histoire de valeur marchande que je trahirai la forteresse. En plus, jamais je ne blesserai Moramat. Pourquoi n'êtes-vous pas affecté par le poison ? Toutes les semaines, une araignée est mort, quelqu'un dans les mines. Je suppose que les vieilles morts sûres et les sortilèges étourdis sont m'ont protégé du poison. Je ne sais que dire d'autre. Ils ont un truc plus ou moins solide, tous les deux. C'est quoi ça ? Trouver des preuves de l'identité du poisonneur. Oh, il y a des preuves à aller chercher là-dedans. On y va. Le temps, il me reste une minute. Très bien. Donc du coup, pour faire tout le reste, ouais. Peut-être une vidéo entière pour faire tout le reste. Je ne suis pas très sûr. On verra bien. Donc ici, qu'est-ce que nous avons comme preuve ? Nous avons une araignée. Une araignée avec un couteau. Le couteau est profondément enfoncé dans le domaine de l'araignée. Les sacs à venir, on s'y est retirés. Prendre le couteau. Montrer un couteau à chaque houle. Donc, il doit y avoir une preuve par rapport à ce couteau. On n'a même pas interrogé la cinquième personne. Bon. Alors, en fait, j'aurais peut-être dû commencer par là, en fait. Chaque houle, les pousses forgeronnes. Pourriez-vous me dire à quoi appartient ce couteau ? Attendez voir. Ah, c'est Harakaz, mon apprenti. On voit même à certains endroits que le manche épouse mal la lame. Si c'était son premier essai, ça irait. Mais elle apprend vraiment pas vite. Qu'est-ce que tu veux dire pour ta défense, femme ? Quoi encore ? J'ai trouvé votre lame dans la mine. Et alors ? Je cherchais du minerai. Trois araignées ont surgit de nulle part. Et je me suis défendu. Voilà tout. J'étais sûrement perdu en prenant la fuite. J'ai eu de la chance de sortir d'ici indemne. Quand avez-vous trouvé le temps de sectionner les sacs de venin ? D'accord, vous m'avez démasqué. Vous êtes content de vous ? J'ai agi pour aider la ville. Et si vous avez remarqué, j'ai utilisé le poison avec modération, comme me l'a enseigné Gargak. Quel rapport entre cette histoire et Gargak ? Gargak est le chef légitime de cette forteresse. Son frère n'est qu'une demi-portion, un avorton décérébré. Il a remporté les preuves en employant des coups bas. Je veux que la justice l'emporte. Maramat voudra discuter avec vous. Je risque de vous décevoir. Mais hors de question de me précipiter vers ma propre mort. Vous savez pas tout sur cette affaire de fratrie. Prenez pas votre décision à la va-vite. Allez voir Gargak. Écoutez sa version de l'histoire avant de prendre parti. Je vais y réfléchir en attendant. Je dois vous emmener voir Maramat pour éviter que vous ne blessiez quelqu'un d'autre. Je crois pas. Ah, et elle s'est enfuie. D'accord. Eh bien. Maramat. Non, je veux pas m'asseoir. Je veux... Vous avez trouvé quoi ? C'est Rakas qui empoisonne la forteresse. Elle travaillait pour Gargak. Elle a fait quoi l'inconsciente ? Enfin, peu importe. Le chaman Bogam a presque fini son antidote. Une fois que le promontoire de Raimond sera sur pied, nos guerriers trouveront ces bandits et leur feront payer. Et un petit plastron lourd. Je dois rester ici jusqu'à ce que mon mari aille mieux. Si vous le voulez bien, vous devriez retrouver Gargak et mettre un terme à cette folie. Où Gargak pourrait-il être ? Je vais arrêter Gargak. Putain, ça nous a raffilé trois quêtes quand même, cette zone. La liste du chaman. Et du coup, ouais, c'est ça que je voulais voir. Ce n'est pas le gars. Il y a le chef. Le chef du ch'cul. Bon, enfin. Bon, et bien écoutez, les petits amis, j'espère que cette petite vidéo sur Zero Scrolls Online, notamment Unlimited, vous a plu. Si vous voulez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ainsi qu'un petit j'aime, ça me fait extra plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada